Il faut toujours choisir un coin, être bien concentré et ne pas changer de côté. Ah mon Dieu ! J'ai les frissons, je l'ai soufflé coupé, le ballon, c'est un ballon déterminant, il peut changer le cours de la rencontre, Yipta qui se lance et il marche ! Et c'est le but, le premier but de l'équipe nationale, le but de Yipta Hassan qui marque son premier but en équipe nationale ici à Naba. Et la joie de tout un peu, de tout le stade est debout. Regardez pour cette ambiance, et surtout cette ambiance incroyable au stade qui se le fait, 1956, qui t'allait se lombre à crier, encore un long but ! Ah c'est le but ! Ah c'est un but déterminant d'un seul ! Je pense que c'est le tournant du match à la joie de l'équipe nationale, de toute l'équipe nationale, surtout pour Yipta qui marque son premier but en sélection. Regardez là ! Là on voit le pénalité qui tire de la même façon, ils n'ont pas... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Hassan, bonjour ! Bonjour ! Bienvenue en Algérie ! Merci, c'est gentil ! Une question classique, que devient Hassan Yibda ? Que devient Hassan Yibda ? Bah écoutez, je suis sur Paris en ce moment, avec la famille, j'essaie de profiter de ma famille au maximum, parce que depuis que j'ai 13 ans, je suis parti du coupon familial, quand j'avais signé à Auxerre au centre de formation. Donc ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai été à l'extérieur, dans les pays étrangers. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir revenir voir et rester un petit peu avec ma famille, profiter. Donc voilà où j'en suis en ce moment. Et votre histoire avec le club de Qatar ? Des Émirats, de Dubaï. Voilà, donc c'est le club d'Al-Fujira où j'avais signé l'année dernière, où j'avais signé un contrat de 1 an plus 1 an renouvelable en cas de maintien. Donc on s'est maintenu. Donc j'avais une année supplémentaire avec Majid Bouguera justement. Et bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le club. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à mon égard justement, qui m'ont vraiment déplu. Et aussi beaucoup d'impayés de la part du club. Donc voilà, j'ai préféré signer justement le club à la FIFA. Et puis voilà, j'ai monté mon dossier à la FIFA. Et maintenant, je suis en attente du verdict. Donc en ce moment, je ne peux pas signer dans un autre club. Donc on verra jusqu'à la fin de la saison. Et vous n'avez pas été payé pendant deux ou trois mois ? Non, pendant un an maintenant. Pendant un an. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce club. Mais voilà, donc on attend maintenant le verdict de la FIFA. Et justement, vous avez joué combien de matchs ? J'avais signé déjà la première année. J'avais joué plus d'une quinzaine de matchs. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé avec le club. Et voilà, après les problèmes sont arrivés. Et vous n'avez pas eu de soucis de blessures ? Non, non, non. Pas de soucis de blessures. C'est vrai qu'auparavant, j'avais eu énormément de soucis au niveau du genou. Et puis après, des petites blessures musculaires. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Alhamdoulilah. Votre présence en Algérie pour le match Algérie-Éthiopie prouve votre attachement au vert et surtout à vos ex coéquipiers. Oui, c'est sûr, ça me fait plaisir de revenir en Algérie pour voir le match de la sélection contre l'Éthiopie. Et puis en même temps, de revoir mes ex coéquipiers. C'est toujours un plaisir et j'espère qu'ils gagneront ce match. Inchallah. Hassan, ça vous manque pas le terrain et l'ambiance de Tchaïkaev ? Si, bien sûr. Bien sûr, je pense que ça manque à tout le monde. Il y a une super ambiance dans ce stade. On a été invaincus pendant très longtemps. Donc voilà, ça manquerait à tout le monde. On parle de Yebda en Espagne, en Turquie, au Qatar, en Algérie même. Mais au final, vous n'y êtes nulle part. Pourquoi ? Comme je vous l'expliquais, en ce moment, je suis en stand-by. Comme le dossier est à la FIFA, j'attends la fin de saison. Et puis j'espère signer pour un autre club pour la saison prochaine. Vous avez une idée sur un club, sur un pays ? Non, pas encore. On parle de vous en Algérie comme Mouradi Meghni ? Oui, j'ai cru entendre aussi à travers certaines personnes et des journaux que j'allais signer en Algérie. Il n'y a pas de contact officiel ? Il n'y a pas de contact et ce n'est pas réellement dans mes projets. Justement, en parlant des projets, quels sont vos projets futurs ? Projets futurs, comme je vous l'ai déjà dit, trouvez un autre club pour l'année prochaine. Voilà, exactement. Et puis après, on verra. Revenons, parlons toujours des projets après votre carrière, bien sûr. Ou même maintenant, pourquoi vous n'êtes pas intéressé par un stage d'entraîneur ? Quand vous êtes ex-coéquipier, Majid Bouguera et Mespach Jamal ? C'est vrai que j'aurais pu... Profitez d'autant plus que vous ne jouez pas maintenant. Voilà, exactement. Malheureusement, le premier stage, j'ai eu un empêchement, donc je ne pouvais pas venir. Et on ne peut pas intégrer le stage d'entraîneur à n'importe quel moment. Il fallait faire le premier stage et je ne pouvais pas être présent. Donc voilà pourquoi je n'étais pas présent lors de ce stage. Mais il reste toujours un projet pour vous ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? C'est vrai que, voilà, on a été joueurs et puis on voudrait certainement rester dans ce... Dans ce métier-là et puis... C'est l'après-carrière, pourquoi pas ? Voilà, exactement. Dans l'après-carrière, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hassan, quelles sont les chances de l'Algérie pour la future Cannes d'abord ? Je pense que l'Algérie est un grand, grand favori. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de talent dans une sélection algérienne. Même si, dans les années passées, il y a eu quand même des belles équipes. Mais je pense qu'au niveau de la qualité individuelle, c'est la plus forte. Donc, ils seront favoris et j'espère qu'ils gagneront cette Cannes. Justement, en parlant du groupe, un mot sur le groupe et surtout sur les nouveaux joueurs qui ont intégré le groupe. Apparemment, ils vivent bien. Apparemment, c'est une nouvelle génération. Ils s'entendent bien. Ils jouent très bien. Il y a beaucoup de qualités. J'espère qu'ils réussiront à former un groupe parce que ce n'est pas simplement des individualités. Aujourd'hui, le football, le plus important, c'est qu'ils forment un vrai groupe. Et s'ils sont unis, je pense qu'ils peuvent aller très loin. Après, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je suis content pour eux. Comme Benzia, comme Unas, comme Unas qui va peut-être venir. Donc, non, non, je suis content pour eux. J'espère qu'ils apporteront un plus pour la sélection. Et si vous avez un message à lancer justement à nos compatriotes en France ou en Europe, quel sera votre message étant donné que vous, vous étiez l'un des anciens joueurs de la sélection française en jeune ? Oui, c'est vrai qu'il y a ce petit joueur, par exemple, qui est à Bordeaux, qui est très, très bon. Donc là, je parlais de lui. Il est apparemment en train d'hésiter. Donc, il a le droit de faire son choix. C'est lui qui décide. Mais c'est sûr que s'il est en équipe d'Algérie, on ne serait pas contre sa venue. Et voilà, chaque bon joueur a sa place en équipe d'Algérie. On parle du départ de Gourcuf, après les deux matchs. Que pensez-vous ? Est-ce que c'est une bonne chose pour les Verts ? Ou est-ce que ce n'est pas le moment ? Non, je ne saurais pas réellement vous dire. C'est vrai qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a eu pas mal de critiques, justement, à son égard. Fondé ou pas, ça, je ne saurais pas vous dire. Mais ça ne fait pas longtemps qu'il est là. Peut-être qu'il faut lui laisser un peu plus de temps. Mais c'est une question quand même compliquée. Voilà, pour la stabilité, c'est mieux qu'il reste. Et puis qu'il puisse travailler un bon bout de temps avec son groupe. Je pense que c'est la meilleure des choses. Hassan, vous avez un petit garçon ? Merci, c'est gentil. C'est un futur footballeur ? Incha'Allah. On verra. Pour l'instant, il est jeune et on verra au fur et à mesure. Vous l'espérez quand même ? C'est sûr que ça me ferait plaisir de le voir sur les pelouses. Mais bon, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui se passera. Peut-être qu'il trouvera un autre créneau. Voilà, exactement. Ce qui lui plaira, ce qui lui fera plaisir, ça nous fera plaisir. Hassan, pour clore notre entretien, nous vous laissons le soin de clôturer notre entretien en lançant un message aux supporters des FNC. Un message, déjà que… Vous connaissez bien, bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai de très bons souvenirs, justement, des supporters de la sélection nationale. Voilà, on a toujours vécu des moments extraordinaires. Je pense à la qualification à Promdermen en 2010. C'est un moment extraordinaire qu'on a partagé avec eux. Donc, voilà, je les remercie du fond du cœur et j'espère qu'ils soutiendront toujours. Ils seront toujours derrière l'équipe nationale. Et Hassan, il a toujours les jambes pour revenir en équipe nationale ? Pour terminer ? Non, oui, les jambes, je pense. Mais ce n'est pas vraiment dans mes objectifs, mes projets. Hassan, nous vous remercions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est gentil. Et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...